C'est bienvenue sur le plateau du Buzz TV, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine, je suis avec Damien Canivaz aujourd'hui. Bonjour Damien, notre invité du jour est un professeur addictologue, vous avez l'habitude de le voir chez Faustine Bollard l'après-midi, il est pour la première fois sur notre plateau pour évoquer un livre que vous ne pourrez plus lâcher à coup sûr, Laurent Carrella, bonjour, docteur addict ou pas, c'est le livre que je montre là, que vous sortez aux éditions HarperCollins, alors on a plein de questions à vous poser avec Damien, vraiment ça nous a beaucoup intéressé, mais d'abord un mot sur vous Laurent, vous dites que votre intérêt pour les addictions est née de votre passion pour la musique rock et métal, vous étiez fasciné par ces histoires de sexe, drogue et rock'n'roll, je ne me trompe pas quand je dis ça, alors ma première question sera la suivante, avez-vous déjà expérimenté ce cocktail, sexe, drogue, rock'n'roll ? Du sexe, oui, des drogues, des drogues, j'ai fumé du tabac, j'ai arrêté, j'ai fumé un peu de cannabis, mais pas beaucoup pendant mes années fac, mais très très peu C'est interdit par la loi, c'est interdit par la loi, moi je ne suis pas fan de substances en fait, donc j'ai jamais été fan Vous n'avez pas d'addiction, même chocolat, un toque ? Non, non, j'ai aussi addiction, j'ai une addiction positive au heavy metal, je suis plutôt passionné par le travail, donc peut-être que je suis limite addict au travail Est-ce que c'est une addiction pour vous la télévision ? Non, non pas du tout ? Non, c'est-à-dire addict à la fame, au truc fait... Oui, c'est ça, aussi à la notoriété aux caméras, au plateau Non, non, ça fait plaisir, c'est cool, mais non, non, pas du tout C'est une drogue dure la télé, non ? Moi je n'aime pas le mot drogue dure ni drogue douce, mais je crois que ça peut être dur, les gens peuvent être absorbés Moi vraiment il y a le côté, je suis psychiatre, je suis addictologue, je suis enseignant à la fac, je fais de la recherche, j'écris des bouquins, je suis fan de métal, j'écris aussi pour un webzine de métal qui s'appelle Radio Métal, donc voilà, moi c'est ça plutôt mes tripes Vous dites que vous n'aimez pas le mot drogue dure et drogue douce, pourquoi ? Parce que ça n'existe pas ? La drogue est toujours dure, c'est ça ? Non, pas du tout, c'est même pas dure ou douce, c'est-à-dire que si on dit drogue dure, c'est-à-dire que tout de suite il y a un truc derrière, on est un peu cuit, et si on dit douce, ça veut dire que finalement on peut avoir un usage dur de drogue douce, vous voyez ? Donc la drogue c'est une substance qui agit sur le cerveau, et toutes les substances qui modifient les régions du cerveau, sont des drogues On n'emploiera plus ce terme à l'heure, mais c'est quoi au fond une addiction ? Vous dites, vous en parlez d'ailleurs, il y a des addictions positives Alors, l'addiction c'est une maladie, l'addiction c'est une maladie chronique, comme le diabète, comme une maladie cardiaque, comme un cancer Et c'est une maladie qui évolue par rechute, comme une maladie chronique finalement Et donc l'idée de l'addiction, c'est une maladie, pas que de la volonté, c'est une maladie, c'est... On perd plaisir, on consomme pour ne plus souffrir, et on ne peut pas s'empêcher de résister aux consommations Donc il n'existe pas d'addiction positive alors ? Normalement, c'est moi qui ai rajouté le mot positif derrière le terme addiction Parce que quand on prend les symptômes de l'addiction, le moyen homotechnique des 5 C sur un an Premier C, perte de contrôle Deuxième C, usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de le faire Troisième C, le craving, des envies répressives de le faire Quatrième C, un usage continu Et dernier C, des conséquences sur notre vie Si on a ces 5 C sur 12 mois, on est malade D'accord ? Mais quand vous êtes passionné d'un truc Vous pouvez perdre un peu de contrôle Vous pouvez avoir des envies irrésistibles de le faire Mais sans être malade Et donc moi j'ai rajouté le mot plus derrière Pour dire, voilà, l'addiction c'est une maladie, c'est négatif Je rajoute le plus, c'est de la passion à l'extrême On va en parler, tout ça est passionnant Laurent Carry Là, vous restez avec nous en attendant C'est les news médias de Damien Canivaz Damien, on commence ces infos avec la mise en examen D'un candidat de Koh-Lanta pour agression sexuelle Oui, selon nos confrères du Parisien Edi Guy, au candidat de Koh-Lanta en 2018 A été mis en examen le 16 novembre 2022 Pour des faits d'agression sexuelle Alors cette information n'avait pas été révélée au grand public Il est accusé par une autre aventurière On le rappelle, Candice Renard De l'avoir embrassée sur la bouche Et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements Alors même qu'elle était en train de dormir A la suite de cette affaire, on rappelle qu'Adventure Line Production Qui est la société de production de Koh-Lanta Diffusée sur TF1 Avaient annulé le tournage de l'émission Le candidat incriminé clame son innocence Il a même déposé une requête Tendant l'annulation de sa mise en examen Qui a été rejetée par le procureur de Nancy Vous regardez la télé, Laurent ? Pas trop Non, non, c'est pas une histoire de temps Pas trop Si, si, je peux regarder des séries Je peux regarder des trucs Des séries sur n'importe quel type de chaîne Mais pas fan Même les concerts sur Netflix, par exemple Vous qui adorez la musique, vous les regardez ? Euh... Je préfère y être On poursuit ces infos avec Jordan Bardella Qui a accepté de participer à une ambition intime sur M6 Oui absolument, le président du Rassemblement national Tête de liste de son parti Était l'invité de C'est à vous la semaine dernière Émission animée par Anne-Elisabeth Lemoyne En direct sur France 5 Alors il a été interrogé sur le déficit Qui a été de 5,5% On le rappelle, qui a été révélé La semaine dernière Mais il a aussi été interviewé sur sa présence à la télévision Et sa participation à l'émission diffusée sur M6 Et animée par Karine Lemarchand Qui s'appelle Une ambition intime Vous savez, c'est cette émission Où Karine Lemarchand interroge les responsables politiques Sur un pan de leur vie Qui n'est pas forcément politique Mais qui peut être privé Et Jordan Bardella a bien révélé Qu'il allait participer à ce programme Il n'a pas forcément révélé la date de diffusion Mais ce qu'il a dit en revanche C'est que ses parents allaient y participer Qu'ils avaient donné leur accord Pour participer à cette émission Et d'être interrogé aussi par Karine Lemarchand Vous aimeriez que des politiques soient invités Dans ça commence aujourd'hui ? Alors il faut demander à la productrice Stéphanie Guérin Elle est en coulisses d'ailleurs Elle est en coulisses C'est elle qui... Pourquoi pas ? Ouais, ouais Moi je... J'y vois aucun inconvénient Et vous les scanneriez comme ça ? Ah complètement Moi j'ai un scanner cérébral important Vous sentez qu'il y a des politiques Qui ont des problèmes psychologiques ou pas ? Un secret médical Un secret médical Ah il s'en sort bien Ah bon franchement Laurent Karine Très belle réponse On va parler de votre livre Laurent Karila C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV Laurent Karila Vous sortez docteur addict ou pas ? C'est aux éditions HarperCollins Alors quels sont les signes avant-coureurs Pour savoir si on est addict A quelque chose dans la vie ? C'est vraiment les 5 C Le moyen homotechnique Dont je vais parler tout à l'heure Alors 5 fois la lettre C Pendant 12 mois C'est un indicateur d'addiction Là il faut peut-être consulter Mais la frontière entre plaisir Slash passion Voilà Et addiction est très fine en fait Ouais ouais La frontière est tenue Mais le problème c'est que En fait si on doit résumer quelque chose C'est je consomme pour ne pas souffrir Là je suis dans l'addiction Et j'arrive plus à m'abstenir Et c'est vrai que ce livre est très bien fait Parce que dans chacune des parties Je vous en prie On remplit un questionnaire Pour savoir si on a une addiction ou pas Alors est-ce qu'on est tous prédisposés A être dépendants ? On est tous prédisposés A avoir des comportements excessifs Mais quand on est dans l'addiction Heureusement que tout le monde N'est pas prédisposé à l'addiction Il y a des facteurs de risque Ils sont au nombre de 5 Le grand facteur de risque c'est Comment on se développe nous Avec notre puberté Notre cerveau comment il se développe Il y a des différences entre les garçons et les filles Ça c'est l'élément central Ça interagit avec du psychologique Du tempérament Des troubles qu'on peut avoir De la dépression, de l'anxiété Des troubles du sommeil, de l'hyperactivité Ça c'est un deuxième gros facteur Troisième gros facteur La génétique Qui n'explique pas tout 40 à 70% de la question C'est est-ce que dans notre famille Il y a des gens addicts Ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale Troisième facteur Quatrième facteur Le cerveau Notre cerveau mature à 20-25 ans Avant tout ce qu'on apporte C'est un risque Parce que notre cerveau A pas fini de sa puberté Comme je dis Et le dernier gros facteur C'est l'environnement Donc l'environnement c'est quoi ? Le stress de l'environnement Le stress au travail L'éducation La tolérance des parents Face aux consommations Les copains Et la disponibilité des drogues De l'alcool Du tabac Et des comportements Et tous les comportements De base qu'on a Comme j'écris dans le livre Et bien ils sont disponibles Sur internet finalement Tout est disponible Et Laurent vous avez un cabinet ? Non moi je travaille à l'hôpital Je suis professeur à l'hôpital public Et alors vous devez le voir Vous devez rencontrer des patients Quelles sont les addictions Les plus répandues ? Qu'est-ce que vous constatez Ces dernières années ? Alors moi j'ai des spécialités Donc les gens viennent aussi Pour cette spécialité-là Moi je suis très spécialisé Dans les problèmes de cocaïne Il y a de plus en plus De problèmes de cocaïne Je suis spécialisé Dans les problèmes De nouveaux produits de synthèse Nouvelle drogue de synthèse La MDMA par exemple ? La MDMA c'est des anciens Produits de synthèse Nouvelle produits de synthèse C'est par exemple la 3MMC Vous savez toutes ces drogues Qu'on fait un peu de bruit Récemment Avec l'affaire Palma Le Chemsex Par exemple Donc je vois ce genre de patients J'ai un programme D'addiction sexuelle Depuis 2009 Donc il y a des gens Qui viennent pour ça Mais sinon ce qu'on voit En un vraiment C'est l'alcool Le tabac Le cannabis Et la coke Est-ce que vous les percevez A l'œil nu Ces addictions Quand vous rencontrez un patient Est-ce que vous savez S'il est addict Est-ce que physiquement Ça se voit Est-ce qu'il y a des comportements Qui ne trompent pas ? Non c'est difficile à dire On peut voir Enfin S'il y a des petites déformations Professionnelles Que je peux avoir Par rapport à la cocaïne Par exemple On peut voir sur Les ailes du nez De certains patients Qui sont affaissés Le comportement Qu'ils ont un peu On peut se dire Ou la façon de parler aussi Il prend de la cocaïne Probablement Mais après non C'est très difficile de dire C'est cette drogue-là C'est cette substance-là Et justement Vous parliez de l'alcool On s'y intéresse A partir de combien de verres Par semaine Il faut s'inquiéter Professeur Merci de m'appeler professeur On a des recommandations De Santé publique France Recommandations de Santé publique France C'est quoi ? C'est pour les hommes Et les femmes Deux verres d'alcool Des verres de bar Des verres standards Deux verres d'alcool Par jour Pas tous les jours Dix verres d'alcool Max par semaine Et il faut au moins Deux jours Sans consommer D'accord Vous laissez deux jours À chaque fois Ouais c'est ça Deux jours off Deux jours sans Et lors d'une occasion C'est pas plus de quatre verres Ah oui Quand il y a une fête Un anniversaire Pas plus de quatre verres Donc ça veut dire Qu'un Noël par exemple Si j'en bois sept Je peux Vous êtes dans l'excès Vous pouvez faire le questionnaire Qui s'appelle le questionnaire Face Et vraiment savoir exactement Où vous en êtes Et vin et bière C'est pareil quand vous dites verres Tous les alcools c'est pareil Tous les alcools Il n'y a pas de fort faible Tous les alcools c'est pareil Parce qu'il y a des patients Qui peuvent dire Moi je ne bois pas d'alcool fort Donc whisky, vodka, gin etc Mais tous les verres sont équivalents C'est-à-dire qu'un baby de whisky C'est égal à une coupe de champagne C'est égal à un ballon de rouge D'accord Mais entre boire dix verres de panaché Et puis boire dix verres de whisky C'est quand même différent Mais si vous êtes en quantité de bar Pas panaché Si vous prenez Dix demi de bière Et dix baby de whisky C'est la même chose Oui c'est les unités d'alcool en fait C'est ça Un verre c'est dix grammes Et dans ce livre vous expliquez Que l'élimination est lente Combien de minutes il faut environ Pour un homme et pour une femme C'est différent évidemment Les chiffres exacts La cinétique n'est pas identique Chez l'homme et la femme Les femmes ont une masse musculaire Une masse grasse différente De celle de l'homme Et il y a un métabolisme qui est différent Il y a un fonctionnement hormonal Qui est différent Donc tout ça joue Et c'est vrai qu'à quantité égale Si vous buvez cinq verres Vous buvez cinq verres Vous n'allez pas l'éliminer pareil Vous n'allez pas l'encaisser pareil Est-ce que boire de l'eau Entre chaque verre par exemple Ça réduit le taux d'alcoolémie ? Non ça réduit pas le taux d'alcoolémie Oui c'est une légende ça Non non c'est faux Ça réduit pas le taux d'alcoolémie Non il faut être adepte De ce qu'on appelle Le boire lentement Le boire lentement c'est quoi ? C'est j'ai mon verre Je le bois doucement Je le pose Je le garde pas qu'à la main Et j'alterne avec de l'eau Ou des sodas non sucrés Mais ça joue pas sur l'alcoolémie Et l'alcoolisme mondain Est-il aussi dangereux Que l'alcoolisme tout court ? Alors moi j'aime pas le mot alcoolisme Mais vous avez raison de le préciser C'est l'usage problématique d'alcool Bah le mondain C'est une petite coupe de temps en temps On va un pot d'un collègue Si on répète, on répète, on répète Et on boit un peu plus que les autres C'est plus à risque C'est plus à risque de basculer vers l'excès Pas dans l'addiction Je voudrais pas être indélicat avec vous Cher Laurent Carilla Mais j'aimerais qu'on parle de sexe ensemble A partir de quand faut-il s'inquiéter ? C'est pour un ami C'est pour un ami absolument En fait, la sexualité C'est comme une courbe de gosse C'est comme ça Donc là c'est hypo et asexuel Là, le gros C'est du sexualité standard Y'a pas de normes en fait Y'a pas de normes de rapport Etc Et là c'est les hypersexuels Ceux qui ont beaucoup de rapports Hypersexuels sans problème Donc y'a pas d'addiction Donc je peux pas vous dire exactement Je peux dire Profitez de votre activité sexuelle Vous dites divers pour l'alcoolémie C'est pas 10 rapports dans la semaine Y'a pas de normes Qui ont été établies par la science Y'a pas de normes Y'a quand même une consommation du porno C'est autre chose Est-ce que c'est la masturbation compulsive ? Vous racontez Alors non mais ça c'est assez fou Moi j'ai été bluffée Vous racontez que des patients peuvent se masturber Jusqu'à 108 heures d'affilée Ouais j'ai eu ça J'ai eu ça C'est vrai ? Ouais d'affilée ouais Mais on est dans l'addiction sexuelle Y'a plus de plaisir On est dans l'addiction Y'a plus de plaisir C'est-à-dire le sexe est utilisé comme une drogue Pour pas souffrir Et d'ailleurs Ces patients là souffrent C'est-à-dire qu'ils consomment du sexe Comme s'ils consommaient de la cocaïne Y'a plus de plaisir Non y'a plus de plaisir Et même quand ils arrivent On dit Quand ils arrivent à l'orgasme A l'éjaculation A ce truc de finalité sexuelle Et bien eux derrière Ils sont dans la honte La culpabilité Le désespoir Vous voyez Ils sont pas dans Waouh c'était bien Est-ce qu'il existe des thérapies Pour lutter contre ce genre d'addiction ? Bah oui Et ça passe par quoi ? Des méthodes chimiques ? De base on utilise ce qu'on appelle Des entretiens motivationnels Les entretiens motivationnels C'est pour changer le comportement Motiver à changer son comportement Et on utilise aussi des techniques De thérapie cognitive et comportementale C'est-à-dire qu'on va agir sur Ses pensées Qui induisent des comportements inadaptés Par exemple le sexe addict Lui Par exemple Il va avoir une super nouvelle Par exemple il a gagné de l'argent Il va se dire Ok je vais faire du sexe Ah oui C'est-à-dire que tout a rapport avec Il va avoir une mauvaise nouvelle Ok je vais faire du sexe Il va être stressé par un truc Ok je vais faire du sexe C'est comme une récompense Non c'est pas Il cherche Comme un traitement Ah oui c'est ça Comme certains utiliseraient La nourriture comme traitement d'ailleurs Pour compenser un truc Qui est horrible Et alors dans les comportements amoureux Puisqu'on est dans cette univériale Là il y a l'érotomanie Qui est un délire amoureux Alors qu'est-ce que c'est C'est un syndrome C'est pas une addiction ça Mais en fait En fait ce livre C'est pas un livre sur les addictions C'est un livre sur nos comportements Et dans le chapitre amour Il y a L'addiction amoureuse Ce que j'appelle l'adamour Donc c'est l'amour Qui devient une drogue Et il y a l'érotomanie Qui peut déraper L'érotomanie c'est quoi ? C'est la conviction délirante D'être aimé C'est par exemple Arrêtez de me regarder comme ça Par exemple là Vous avez vu Il a mis ses mains comme ça Ah ça ça veut dire Et vous Sarah vous vous êtes dit Ah je crois qu'il est amoureux de moi Ah C'est vrai qu'on joue les mains comme ça généralement C'est une construction paranoïaque délirante Ah oui Peut-être que les fans ressentent ça Avec leur idole Non ? Alors ceux qui sont érotomanes Ils sont malades Mais il peut avoir On peut aimer passionnément un artiste Oui L'attendre à la fin d'un concert Attendre des autographes Des selfies etc Mais l'érotomanie Ça peut être dangereux C'est qu'on voit un signe partout Alors qu'il n'y en a pas Au départ il y a un signe complètement anodin Et il y a trois phases Il y a l'espoir, le déni et la rancune L'espoir on attend désespérément Notre amoureux Le déni il ne nous répond pas Et la rancune Ça peut aller jusqu'au meurtre Ah oui C'est à dire que par exemple Vous allez retweeter cette interview Sur votre compte Et là on va penser que vous êtes amoureux de nous Là c'est de l'érotomanie Non Non ? C'est moi je me dis plutôt Voilà il me regardait comme ça Ah Je suis sûr qu'il m'aime Ah ok Et donc vous ne le savez pas Et je vais vous envoyer des messages Des tweets Des mails Mais vous allez me dire La première fois vous allez me dire Merci Laurent Après je vous en continue Je vous envoie des sms Des whatsapp Des photos et tout Là vous allez dire Bon qu'est-ce qui se passe Mais moi je dis J'attends qu'il me réponde Il est amoureux de moi Ah oui d'accord Vous intervenez d'ailleurs dans des procès Vous dites ça peut aller jusqu'au meurtre Non j'ai pas fait d'expertise Vous avez pas fait d'accord Peut-être un jour Bah oui Ça vous tenterait Ouais C'est vrai qu'on a parlé d'addiction Qu'on connaît bien L'alcoolisme La dépendance au sexe aussi Dont on parle de plus en plus Mais est-ce qu'il existe de nouvelles addictions Qui n'existaient pas il y a quelques années Mais qui aujourd'hui en 2024 Pointe-moi de l'ornée Il y a des choses qui ont émergé Il y a d'abord des nouveaux produits Les addictions de nouveaux produits de synthèse Par exemple Pour les substances Mais dans les comportements Il y a des choses qui ont émergé Comme la tanorexie Cette addiction au bronzage Il y a aussi de plus en plus de cas d'addiction A la chirurgie esthétique Des vrais cas Alors c'est mineur Réseau social on parle plutôt d'usage problématique Des réseaux sociaux que d'addiction Il y a l'usage problématique du smartphone Il y a ces nouvelles choses qui ont émergé Et le sport aussi Alors ça peut paraître étonnant Je pense que ça a toujours existé Le sport ? Ah vous croyez ? Si si L'addiction à l'exercice physique Il y a des descriptions Qui datent de la Grèce antique quand même Ah ouais Alors ce n'est pas décrit comme ça Mais ce phénomène de bigorexie La bigorexie c'est On ne trouve jamais son corps assez sculpté Vous voyez c'est pathologique Donc on fait du sport pour le sculpter A outrance Il y a eu des descriptions dans la Rome antique Et dans la Grèce antique Ah ouais Parce qu'on a l'impression qu'il y a des marathons De plus en plus Oui Ça après c'est l'environnement Qui offre Et ça peut être mauvais pour la santé le sport Alors c'est très bon pour la santé Mais ceux qui ont une addiction à l'exercice physique Avec bigorexie Ils sont malades Ah ils sont malades Voilà A tel point d'ailleurs que je me souviens d'un témoignage D'un monsieur qui effectivement était addict au sport Et qui à un moment donné s'est blessé Il a voulu se suicider Parce que justement il ne pouvait plus pratiquer de sport Ça c'est de la bigorexie Ça c'est de l'addiction au sport avec bigorexie Et dans les critères d'addiction à l'exercice physique justement Il y a On continue les conséquences On continue malgré les blessures A courir sur une fracture etc Alors vous apparaissez aussi dans l'émission Ça commence aujourd'hui Depuis 2016 Oui Qu'est-ce que cette émission vous apporte ? Du kiff Vous y allez pour ça Du kiff Moi de toute façon je fonctionne co-kiff Donc du kiff Une super équipe Une super productrice Une super représentatrice Une animatrice Une clientèle non ? On ne vous cherche pas à l'hôpital Justement on ne demande pas Et vous le professeur Carré ? Ouais en fait ce qui se passe C'est que oui Il y a des répercussions Et alors j'ai mon assistante Ma super assistante à l'hôpital Elle sait tout Qui filtre un peu Elle filtre Et à l'accueil A l'accueil des consultations Il filtre un peu aussi Parce que en fait Ça commence aujourd'hui Je ne parle plus que d'adictologie Je ne fais pas que de la dictologie Je suis psychiatre Je fais aussi de la psychiatrie Et des fois je peux J'adore les sujets sur les seniors Donc je peux intervenir sur les sujets seniors Moi je suis fan de musique Donc je peux intervenir sur les sujets de musique Donc des fois Tout est un peu mélangé en demande Et alors vous parliez de votre super animatrice Faustine Bollard Elle avait une question à vous poser Elle propose de regarder Et puis vous y répondez ensuite évidemment Coucou Laurence et Faustine Écoute j'espère que tu vas bien Je profite de ce petit message Pour te faire une petite requête J'espère que tu prendras pas mal Mais c'est vrai que c'est un sujet depuis longtemps dans la prod Et également au niveau des téléspectateurs Qui nous font des remarques Je voulais savoir Si tu accepterais de te faire un petit peu couper les cheveux Pas beaucoup hein Mais juste un petit peu ratiboisé Histoire que ça fasse un peu plus professeur en psychiatrie Voilà je compte sur toi J'ai pas de doute que tu vas accepter J'espère que tu m'en veux pas Je t'embrasse Bon voilà c'est une demande un peu saugrenue Jamais de la vie J'adore mes cheveux Non Faustine je t'adore Mais non je veux pas aller chez coiffeur Ah donc vous n'êtes pas prêt à tout Pour satisfaire les requêtes de Faustine Bonnard Je suis pas prêt à tout pour la télé Elle avait une deuxième question On regarde Mais comment as-tu pu penser une seconde Que ce qui fait l'essence même de toi Et ta marque de fabrique On aimerait y toucher Mais non On t'aime avec ta coupe de cheveux Puis avec Comment on fait déjà ? Ça fait 7 ans que t'essaies de m'apprendre Avec tout ça ! Bisous loulos Voilà c'était un joli poisson d'avril De signé Faustine Bollard Puisque nous sommes le 1er avril Je l'adore Vous y avez cru en vrai à ce poisson ? C'est possible Ah oui ? Ouais c'est possible On vous l'a déjà demandé ? Non 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 Je pense que Non non jamais Jamais Mais mes cheveux Bon il faut que je les garde Vous les couperiez jamais ? Je suis pas allé chez coiffeur Depuis 20 ans C'est pas vrai Mais à un moment Vous les coupez quand même ? Ouais mais j'arrange J'arrange un peu On me met du sérum À la prod Ah oui pour les adoucir Alors justement On a reçu Bernard Montiel Figurez-vous Vous connaissez Bernard Montiel ? Oui je le connais L'animateur de Touche pas Enfin qui est dans Touche pas à mon poste L'animateur d'une nouvelle émission Sur Olympia TV Il avait aussi une question Pour Laurent Carri là je crois Eh oui Ah bon ? Ah oui mais on a mis le magnétois Vous diffusez Alors cher Laurent Je vous connais très bien Parce que je regarde De temps en temps l'émission Quand je suis chez moi D'abord vous embrassez Faustine Évidemment Et puis je voulais vous dire Franchement Avec beaucoup de gentillesse Et de compréhension Quel est votre coiffeur ? Qui est votre coiffeur ? Je trouve ça très intéressant De savoir qui est votre coiffeur Merci Bernard Vous avez répondu Mais vous n'en avez pas Depuis 20 ans J'ai pas de coiffure depuis 20 ans J'ai pas de coiffure depuis 20 ans Donc je me mets Vous avez la même coiffure ? Je me mets des produits Je me mets des produits Sur les cheveux Vous allez pouvoir faire Influenceuse beauté alors ? Je peux faire influenceuse capillaire C'est ça C'est mon Un de mes prochains projets C'est une reconversion pour vous Ouais On vous garde quelques minutes Encore Ah bah oui Mais bien sûr Pour notre dernière rubrique Au suivant Mardi nous recevrons La comédienne Claire Borotra Qui pour une nouvelle fiction Qu'elle proposera On vous a déjà proposé Un rôle à la télévision De Je sais pas Peut-être votre propre rôle De psychiatre Addictologue Ça m'éclaterait Ah ouais ? Vous accepterez ? Ouais ça m'éclaterait Qu'est-ce que vous pensez D'ailleurs des séries médicales À la télévision ? Vous les regardez un petit peu ? Non ? Je regardais pendant mes études de médecine Je regardais Urgence Ouais Et après j'ai un peu regardé Doctor House Quand même J'aimais bien Il avait le côté un peu déglingué Un peu comme moi Il paraît qu'il y avait une forme de réalisme Quand même Ouais ouais C'était très très bien fait Après j'ai pas vu les autres séries Pourquoi déglingué comme vous ? Non mais j'aimais bien Il avait un côté rock'n'roll quand même Ah oui ? Non ça c'est sûr Mais est-ce que tous les médecins sont comme vous Un espèce de look à part entière Ou bien vous êtes un électron libre ? Moi ça Enfin on m'a déjà dit que j'étais un électron libre Mais moi je trouve que les patients et les patientes Ils apprécient ça Ouais Et vous le dites dans votre livre Vous revenez sur votre parcours Et puis vous dites que vous avez été fan d'ACDC Metallica Vous aviez des posters dans votre chambre Là on voit votre Je suis fan de Kiss moi Votre t-shirt là aujourd'hui Je suis fan de Kiss Ah c'est Kiss Si vous voulez m'offrir quelque chose Envoyez moi des trucs de Kiss Ah d'accord Bon ça c'est bon Ça n'a pas été un regret Ne pas avoir fait carrière dans la musique ? Non moi je voulais être Quand j'étais en quatrième Je voulais être guitariste du groupe américain De Heavy Metal Qui s'appelait Rat C'est un gros groupe américain à l'époque Mais mon père m'a dit Laurent Tu vas faire des études Et tu joueras de la guitare à côté Et donc à partir de ce moment là J'ai suivi l'idée de mon père Et elle était plutôt brillante Et à quelle fréquence vous jouez de la musique aujourd'hui ? Vous êtes dans un groupe ? Non je ne joue plus du tout moi De guitare Mes fils jouent J'en ai un qui est batteur Et un qui est guitariste Mais ils ont leurs études à côté Moi j'écris plutôt des textes Pour les chansons de certains groupes J'écris pour trois albums de Satan Joker Le groupe de Renaud Hanson J'écris pour d'autres groupes aussi Comme ça mais c'est fun Et ma passion c'est Ce webzine de métal Où je fais des chroniques de concert Des interviews d'artistes Des gens qui étaient en poster dans ma chambre Donc vous alliez quand même passion Et puis votre métier de psychiatre Vous verriez mon bureau Ah bon ? Il ressemble à quoi votre bureau ? Mon bureau C'est un bureau Pas de médecin standard J'ai des portraits de Napoléon Mais avec les visages de Kiss par exemple Ah ! Vous êtes un fan de Napoléon ? Non je suis un fan de Kiss Napoléon rien à voir Non on m'a offert Ces quatre tableaux Que j'ai adoré En fait c'est Kiss Qu'il faudrait mettre A la cérémonie d'ouverture Des Jeux Olympiques ? Ah bah oui Et même à la fermeture Même à la fermeture C'est ça Oui d'ailleurs à Yann Akamora Vous êtes client de sa musique On en parle beaucoup en ce moment Non non Je respecte l'artiste Mais je connais pas d'abord son répertoire Je préfère Enrico Macias moi Oui si vous voulez Pour ouvrir les JO ? Oui Vous proposez ça ? Attendez est-ce qu'on peut aimer Kiss Et Enrico Macias d'un des côtés C'est possible là ça ? Moi oui Donc vous avez un spectre musical Ah oui j'ai Enrico Macias Le hard rock Et au milieu j'ai des chanteuses Comme Adèle Ah vous avez une idée Je suis fan d'Adèle Céline Dion Maria Carré Ah c'est difficile de vous identifier De vous mettre dans une catégorie quoi Mais j'ai plutôt l'image hard rock Ah oui à 100% Merci Laurent Carillat Je rappelle le nom de votre livre Docteur Addict ou Pas C'est aux éditions HarperCollins Et puis on vous retrouve évidemment régulièrement Sur France 2 Ça commence aujourd'hui Aux côtés de Faustine Bollard L'animatrice préférée des Français Il faut le rappeler C'est la meilleure C'est dans notre sondage TV Magazine Et puis on la remercie encore une fois Pour son clin d'œil Son joli poisson d'avril Je crois que vous la rejoignez après Oui j'y vais Il y a un direct On ne vous retient pas plus longtemps Laurent Merci Damien Avec plaisir Sarah Et le post TV revient dès demain Très bonne soirée et à demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz